Devenir des saints pour la plus grande joie de Dieu, tel est le thème que j'ai envie de développer devant vous ce matin, chers amis. Il est vrai que j'ai deux grands auteurs préférés. Mes deux premières visites quand j'arriverai au ciel, excusez-moi, ce ne sera pas tout de suite pour vous, ça sera pour Blaise Pascal et Thérèse de Lisieux. Les deux seuls d'ailleurs en France qui ont eu le droit à une édition phototypique de leur oeuvre. Et je voudrais vous montrer que pour réussir sa vie, et j'espère que c'est l'un de vos grands désirs, j'en suis sûr même, pour réussir sa vie, il faut faire deux choses. Accepter sa misère et ne pas oublier qu'on est fait pour la grandeur, comme dirait Pascal. Accepter d'être une créature fragile, pécheresse, moche, mais ne jamais oublier qu'on est fait pour la sainteté, et que cette sainteté, elle réjouit le cœur de Dieu. Quand on est jeune, c'est surtout la première chose qu'il faut faire. Quand on devient un peu vieux, eh bien, c'est surtout la seconde. Tel est le propos tout simple que je voudrais développer devant vous ce matin. Et nous verrons que c'est le cœur du message de Thérèse. Donc premièrement, nous devons d'abord accepter notre misère. Quand vous étiez plus jeune, quand vous aviez l'âge de ceux qui sont en train de se réjouir, là, dans les tentes, quand vous aviez 12 ans, 13 ans, vous vous imaginiez encore que vous étiez brave, innocent. C'est vrai que vous vous confessiez, mais c'était des confessions d'enfant. J'ai été gourmand. J'ai désobéi à papa et maman. Je n'ai pas été gentil avec mes frères et sœurs. Des confessions tout à fait valables à cet âge-là. Mais, depuis quelques années, vous vous êtes rendu compte, comme tous les jeunes du monde et de tous les temps, que vous en aviez une sacrée couche, comme on dit en français, que vous étiez vraiment bête et méchant, qu'il vous arrivait, par exemple, par jalousie d'être méchant avec votre langue, tellement nous avons du mal, parfois, à accepter que d'autres soient meilleurs que nous. Et ça fait mal. Vous rêvez de transparence et vous vous surprenez en train de mentir. Vous rêvez de générosité et vous restez dans vos pantoufles quand on vous demande un service. Vous rêvez de pureté et vous sentez qu'il est difficile d'être pur. Il y a des jeunes qui se suicident. Ça m'est arrivé plus d'une fois d'écouter les confidences d'un garçon ou d'une fille qui avait raté son suicide. Chaque fois, ces jeunes avouent qu'ils se suicident, non pas par déception sentimentale, comme on se l'imagine, mais parce qu'ils sont déçus d'eux-mêmes. Ils ne supportent pas la découverte de leur médiocrité, de leur lâcheté, de leur retard, de leurs incohérences. C'est vrai que ça fait mal. Eh bien, j'aime vous rappeler ce matin que lorsqu'on est chrétien, que lorsqu'on a découvert comme la petite Thérèse le message de l'Évangile, ces incohérences de notre vie chantent la miséricorde de Dieu. Je pense que le plus grand paradoxe de Thérèse, c'est justement d'avoir été en même temps une fille spécialement préservée du péché, puisqu'elle a pu dire, elle a pu confier à sa cousine Marie Guérin, la fille du pharmacien, que dès l'âge de trois ans, elle n'avait rien refusé à Dieu. Et pourtant, elle avait un sens aigu d'être une pauvre pécheresse pardonnée, parce que Dieu lui a fait comprendre très vite, à l'âge de neuf-dix ans, qu'elle était faible. Par exemple, elle avait beaucoup de sympathie pour une Jeanne de sa classe, Jeanne Raoul. Jeanne Raoul et Félicie Malingue. Elle a mis d'ailleurs une petite coche et une petite croix près de leur nom sur son image de communion. Elle avait beaucoup de sympathie pour elle. Elle leur avait offert des petits cadeaux. Et puis, après quelques semaines d'absence, Jeanne ne s'est même pas retournée sur elle. Avec un cœur sensible comme le mien, je me serais rogné les ailes. Je serais tombé dans des amitiés particulières, trop sensibles. Dieu m'en a préservé parce que ses filles se sont détachées de moi, sans que j'ai eu à me détacher d'elles. Et si Thérèse est entrée au Carmel à quinze ans, elle estime que c'est parce qu'elle était plus faible qu'une autre. Je pense qu'aucune carmélite de France n'oserait dire cela aujourd'hui. Je suis rentrée toute jeune parce que j'étais plus faible que les autres et je n'aurais pas réussi à rester pur dans le monde. Si j'avais beaucoup fréquenté les discothèques ou autres lieux, Thérèse a un sens très, très grand de la miséricorde de Dieu. Le charisme de Lisieux, le charisme des retraites que l'on passe à Lisieux ou ailleurs, à l'école de Thérèse, c'est d'accepter d'être bête et méchant, de l'accepter sur la parole de Dieu. Dieu ne cesse de nous dire qu'il nous aime gratuitement. Pourquoi Dieu vous aime-t-il ce matin ? Non pas parce que vous êtes à un rassemblement de parélemonial, il vous aime parce qu'il vous aime, parce qu'il est père. Alors que vous étiez encore en train de dormir cette nuit, que vous n'aviez pas fait la première chose qu'on fait dans une journée, la lever du corps, non pas au sens des pompes funèbres bien sûr, mais on a un autre sens. Avant de vous lever, vous étiez déjà aimé personnellement par le Père des cieux. Et c'est quand on découvre à votre âge qu'on est bête, qu'on est méchant, qu'on est impur, qu'on est tricheur, que l'on découvre vraiment l'amour de Dieu. La première fois que j'avais entendu, que la première fois que j'ai entendu Jacques Le Breton, vous savez, cet homme qui a perdu les mains et les yeux en laissant une grenade exploser sur lui après la bataille d'Al-Alamein. La première fois que je l'ai entendu, j'ai été très étonné d'apprendre que cet homme qui avait découvert Dieu sur son lit d'hôpital à Damas, l'a renié pendant six ans, à partir de 1954, parce qu'il n'avait pas accepté la décision du Vatican supprimant l'expérience des prêtres ouvriers. Alors, à l'entracte, je lui ai posé sur un petit bout de papier la question suivante. Monsieur Le Breton, comment avez-vous pu abandonner Dieu lorsque vous l'aviez si bien découvert à vingt ans ? Mais comme j'avais déjà les idées que je développe ce matin, j'avais ajouté timidement sur mon papier, peut-être bien que la première fois, vous n'aviez pas vraiment découvert Dieu parce que vous n'aviez pas découvert sa miséricorde. Et quand il a entendu ma question, il a répondu de sa voix caractéristique au micro. Une question intéressante ! Il y a à la fois la question et la réponse. Et il a dit que c'était tout à fait cela. Et maintenant, j'espère bien que je ne lâcherai plus ou plutôt qu'il ne me lâchera pas. Et notre amitié est venue de cette première rencontre. Je note au passage qu'il s'est converti dans sa Bretagne natale en la fête de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et alors qu'il blasphémait encore, le dimanche à midi, le lundi matin, après toute une nuit de pleurs, il suppliait sa mère de le conduire quelque part pour se confesser. Oh oui ! Il n'est pas nécessaire de renier Dieu pendant six ans comme Jacques le Breton puisque la petite Thérèse, sans rien refuser à Dieu, avait découvert sa miséricorde. Mais un jour ou l'autre, il faut découvrir ce que Marie de Magdala, qui vous est représentée là sur la fresque, a si bien découvert cette femme qui avait le diable au corps puisque Dieu l'a libérée de sept démons. Marie de Magdala a découvert avec émerveillement que le Seigneur était tendresse et miséricorde. Et c'est elle, vous le savez, qui a été le premier témoin de la résurrection du Christ. Comme le chante, le poète français Pierre-Emmanuel, Jésus pour naître, choisie Marie pleine de péché. Jésus pour naître, choisie Marie pleine de péché. De grâce, c'est Marie pleine de péché qu'il choisit pour ressusciter. Les grands amis de Thérèse, d'ailleurs, c'était Marie-Madeleine, le bon larron, les pécheurs, saint Augustin, tous ceux qui, à travers leurs péchés, avaient découvert le mystère de la croix. C'est quand nous crucifions Jésus avec nos péchés, c'est quand nous le torturons, que nous le lynchons sur une croix aux portes de Jérusalem, que lui continue à nous sourire. J'aime ces crucifix comme celui qui se trouve aux îles de l'Erinse, où l'artiste a osé représenter un Christ souriant, car je pense que ce devait être la fête tout au fond du cœur de Jésus, saint Bernard le dit bien, parce qu'il était en train de nous donner la preuve suprême de l'amour du Père pour nous. Ils vont enfin comprendre que je les aime. Ils vont enfin comprendre que je les aime. Vous savez que vous réjouissez le cœur de Dieu lorsque vous croyez à sa miséricorde, lorsque vous allez vous confesser aujourd'hui ou demain ou après-demain. Ça sera fait dans le cœur de Dieu parce que vous accepterez un petit peu plus sa miséricorde. et Thérèse croyait beaucoup à ce que disait Jésus que les prostituées peuvent nous précéder dans le royaume des cieux. Non pas parce qu'elles ont bon cœur, comme on le dit quelquefois, mais parce qu'elles, pour survivre, elles sont obligées de s'ouvrir à des doses extraordinaires d'espérance. Je pense à l'une d'elles qui me disait « Je peux vous donner trente prénoms de filles qui se sont suicidées dans le milieu et un certain nombre à cause de moi parce que c'est moi qui les ai lancées dans la prostitution. » Vous comprenez que pour que ces filles ne se suicident pas, comme elles en ont terriblement envie, elles sont obligées d'espérer que Dieu va payer toutes leurs dettes. Je pense que tous les prêtres qui sont ici seront d'accord avec moi pour dire qu'on se sent tout petit devant de telles personnes. Je me dis bien souvent à leur place « Est-ce que j'oserais croire à la miséricorde de Dieu comme elle ? » Si vous saviez comme elle m'évangélise. Et vous connaissez cette finale du dernier manuscrit de Thérèse qui a converti le dernier ambassadeur de Chine auprès du Vatican, Jeanne-vous, qui est passé définitivement du confucianisme et du bouddhisme au christianisme en lisant cette finale du manuscrissé de Thérèse. Oh, je le sens ! Si j'avais sur la conscience tous les péchés qui se peuvent commettre, j'irais le cœur brisé de repentir, me jeter dans les bras de Jésus car je sais combien il chérit l'enfant prodigue qui revient à lui. Ce n'est pas parce que le bon Dieu dans sa prévenante miséricorde a préservé mon âme du péché mortel que je m'élève à lui par la confiance et l'amour. Et elle dit à sa sœur, mère et nièce, il faudra ajouter ce que je n'ai pas eu le temps de mettre, l'histoire de cette paésie, de cette prostituée du désert qui s'était moquée des pères du désert et qui finalement s'était convertie. Et le père du désert qui avait été le médiateur de sa conversion a vu son âme s'élever directement vers le ciel sans passer par le purgatoire. Oh, ma mère, raconter cette histoire de paésie, c'est tout à fait ce que je pense. Et Thérèse insistait beaucoup, notamment auprès de son petit frère, père spirituel, la bébélière, futur père blanc. N'allez pas comme ça sans cesse pleurer votre pauvre passé. N'allez pas vous lamenter parce que vous n'avez pas tout de suite dit oui à votre vocation sacerdotale. Faites chanter votre passé. Oh, mes amis, je voudrais que vous compreniez à l'exemple de Thérèse aujourd'hui que tous les mauvais souvenirs de votre vie doivent devenir de bons souvenirs. Ce fut le cas de Saint-Pierre. Saint-Pierre, il a raté en beauté l'occasion de sa vie. Il a renié Jésus la nuit même où Jésus fut livré. Mais au lieu de se lamenter et de pleurer dans son coin, il s'est laissé bouleverser par le regard de Jésus comme le chante un prêtre de Lisieux curé à Oulgat Georges Lefebvre. Il a posé sur moi son regard et ses yeux en disaient l'on. Il a posé sur moi son regard c'était celui du pardon. Thérèse osait confier à sa novice Marie de la Trinité nous ne sommes pas des saintes qui pleurons nos péchés mais qui nous servons de nos péchés pour chanter la miséricorde de Dieu. Quand j'étais jeune on me disait que dans le ciel on se connaîtrait parfaitement les uns les autres et ça ne me disait rien du tout que les autres connaissent mes bêtises. J'ai beaucoup changé d'avis au contact de Thérèse. Dans le ciel on sera les premiers à dire tu vois Seigneur il n'est pas dégoûté de moi dire que je suis quand même ici et on sera les premiers à se raconter les uns les autres dans la lumière de la miséricorde toutes les bêtises de sa vie. On arrivera plein de sparadraps dans le ciel on en aura partout parce que le Seigneur il nous aura il nous aura réparés en mains endroit de notre vie mais ces sparadraps deviendront lumineux. C'est l'histoire de Saint-Pierre c'est l'histoire de Marie-Madeleine c'est l'histoire du bon larron cette crapule que nous appelons le bon larron et qui a été bouleversée sans doute comme le pense Saint-Augustin par le regard de Jésus. Il m'a regardé et dans son regard j'ai tout compris. Voilà mon premier point il est important pour vous car vous êtes à l'âge où vous devez accepter d'être bête et méchant. Comme le disait un jour une fille à qui je prêchais une retraite à Lisieux elle a dit cela devant tout le monde le dernier soir j'ai compris quelque chose cette semaine c'est que je suis bête mais que lui il est fou. Les jeunes ont parfois le secret de traduire en une formule bien ramassée l'essentiel de l'évangile il est fou d'amour et c'est pour cela que la plus belle relique des saints c'est leur crucifix c'est devant leur crucifix que les saints ont réalisé de quel amour ils étaient aimés. Thérèse aimait beaucoup regarder la sainte face de Tours regarde Jésus dans sa face dit-elle à sa soeur regarde ses plaies là tu verras comme il nous aime. Deuxième point aussi important quand même et ici je m'adresserai davantage à ceux qui prennent un peu d'âge et donc je me prêche beaucoup à moi-même et bien dans la vie il faut aussi ne pas oublier qu'on est fait pour la grandeur dirait Pascal qu'on est fait pour la sainteté Thérèse très jeune a voulu devenir une grande sainte en lisant la vie de John Dark qui était très honorée à l'époque surtout en 1894 Thérèse s'est dit moi aussi je vais devenir une grande sainte mais bien cachée l'humour de Dieu c'est qu'elle est devenue patronne secondaire de la France à l'égal de John Dark mais ça c'est c'est l'humour de Dieu je vais devenir une grande sainte mais je comprends que pour devenir une sainte il n'est pas nécessaire de faire des choses extraordinaires oui Thérèse prenez au sérieux le mot de Jésus soyez parfait comme votre père céleste est parfait elle s'est même fait gronder un jour par son confesseur un jésuite de passage à Lisieux le père Blino parce qu'elle a osé lui dire au confessionnal mon père j'ai envie de devenir une grande sainte comme ma patronne Thérèse d'Avila il faut que je parle moins vite merci de me le rappeler non in fretta dicono italiani insomma bisogna faire molti gesti par l'italiani non ? parce que sans gesti non c'est italiano insomma bene donc Thérèse prend au sérieux l'appel à la sainteté que Jésus fait retentir dans son coeur soyez parfait comme votre père céleste est parfait je veux être une grande sainte comme Thérèse d'Avila ma patronne seulement voilà pour être très pratique je voudrais vous montrer les objections que vous devez surmonter pour prendre au sérieux cet appel à la sainteté dans votre vie mon père pour être un saint il faudrait faire des choses plus extraordinaires que celles que je fais pour être un saint il faudrait que je fasse des choses plus intéressantes or j'ai une vie banale qui ne me plaît pas tellement pour être un saint il faudrait que je sois moins agacé par tout mon entourage je suis très impatient pour être un saint il faudrait que je sois moins tenté par le monde séduisant que mon regard soit pur et j'ai du mal à le garder pur pour être un saint il faudrait que j'ai du courage et moi je suis plutôt paresseux pour être un saint il faudrait avoir moins de pépins moins d'échecs que ceux que je connais et puis enfin pour être un saint il faudrait sans doute être un peu moins orgueilleux et bien nous allons voir comment Thérèse nous aide à répondre à ces difficultés concrètes qui dans notre vie nous empêchent de prendre au sérieux cet appel à la sainteté que Jésus fait retentir dans notre coeur premièrement je ne fais rien d'extraordinaire toute la vie de Thérèse nous rappelle qu'il n'est pas nécessaire de faire des choses extraordinaires pour être un saint quand j'amène des jeunes à Lisieux ils me demandent mais pourquoi une telle gloire pourquoi une telle basilique qu'est-ce qu'elle a fait je leur explique qu'elle a fait des choses qui supposent un CAP extrêmement difficile à décrocher elle a balayé les cloîtres elle a fait de la lessive du repassage le linge repassé elle l'a mis dans les armoires il faut savoir viser pour faire des choses comme ça et encore seconde à la lingerie seconde à la porterie seconde au noviciat comme on dit en français l'éternel poulidor de la communauté elle n'a rien fait elle est entrée au Carmel à 15 ans on pouvait facilement entrer en religion à 15 ans j'ai même trouvé dans les archives de Lisieux les traces d'une Georgette Grédille qui après Thérèse est entrée au Carmel à l'âge de 13 ans et demi et la directrice du pensionnat de Bénédictine où Thérèse a fait ses études mère Saint-Placide était entrée chez les Bénédictines à 15 ans Thérèse demandait une dispense de quelques mois donc ça n'a rien à voir avec la sainteté ce n'était pas elle qui restait le plus longtemps devant le tabernacle celle qui faisait des marathons devant le tabernacle c'était Sœur Saint-Vincent de Paul elle passait tous ses temps lits prosternés devant le Saint-Sacrement pas Thérèse elle n'était pas plus pieuse que les autres à rien d'exceptionnel et c'est pour cela qu'à Lisieux personne n'a cru qu'elle allait devenir qu'elle allait être canonisée son oncle qui avait financé la première édition de l'histoire d'une âme a failli déménager de Lisieux quand il a appris qu'on allait lancer un procès de canonisation pour sa petite nièce je vais être ridicule aux yeux de mes adversaires politiques pensait-il donc vous pouvez devenir des saints en étant quelconque sans avoir de prix Nobel si vous voulez sans avoir de prix d'excellence en quelque manière en quelque matière deuxième objection oui mon père mais j'ai pas ce que je fais ne me plaît pas tellement je suis obligé pour gagner ma vie d'exercer une activité qui n'était pas celle dont je rêvais je ne me plais pas à moi-même objection très fréquente chez beaucoup d'entre vous je le sais et bien Thérèse nous rappelle que ce qui compte c'est de plaire à Jésus qu'importe si vous ne vous plaisez pas tellement à vous-même à la fin d'une journée mais si vous avez la certitude qu'en faisant votre devoir d'état avec amour vous pouvez lui plaire je rêve d'un groupe de jeunes qui seraient tellement chrétiens que tous croiraient à cela qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui j'ai suivi un cours à la faculté j'ai été au restaurant universitaire j'ai séché sur un problème et qu'est-ce que tu en fais encore écoute maman si tu veux le savoir j'ai fait plaisir à Dieu et si par de ces marchés tous les profs y croyaient ce serait presque le paradis sur terre qu'est-ce que tu as fait j'ai participé à un conseil de classe j'ai corrigé des copies oh ben écoute si tu veux le savoir chérie j'ai fait plaisir à Dieu et c'est vrai incroyable mais vrai nous sommes capables de plaire à Dieu par ce que nous faisons alors ça c'est pas évident du tout c'est évident que ce n'est pas évident j'y crois sur la parole de Dieu comme un jeune homme épouse une jeune fille ainsi ton Dieu t'épousera comme un mari tire joie de son épouse ainsi ton Dieu prendra plaisir en toi quand je vois des amoureux jeunes ou moins jeunes s'aimer énormément j'ai devant moi une icône vivante un sacrement de l'amour nuptial dont Dieu me regarde et m'admire et Thérèse y croyait beaucoup qu'elle était une petite princesse capable de plaire à Dieu mes amis savent que j'ai eu longtemps une voiture immatriculée PP59 et ils se demandaient ce que j'avais payé à l'administration pour avoir une voiture immatriculée d'une façon conforme à la spiritualité de Thérèse car PP c'est même PPP pauvre pêcheur pardonné et Jean-Paul II c'est un PPP PPP un pauvre petit pape pêcheur pardonné polonais mais PP ça veut dire aussi petit prince petite princesse il ne faut pas toujours dire à Dieu que vous êtes nul ça vous plairait que vos futurs enfants vous disent papa je suis complètement raté maman le moule devait être cassé il faut se redresser nous sommes capables de plaire à Dieu malgré même si je suis sinistré de la toiture vous voyez le Seigneur me regarde avec plaisir parce et j'y crois uniquement parce qu'il me le dit donc si vous avez l'impression de ne pas vous plaire à vous même tâchez de penser que Dieu est heureux ça c'est extraordinairement mystérieux Dieu a du plaisir Dieu n'a pas besoin de nous il nous a créé gratuitement il n'avait pas besoin du monde pour connaître l'amour puisqu'en lui même il est amour il a un amour de fils dans lequel il met toutes ses complaisances mais à partir du moment où nous existons il a du plaisir à vous regarder tu me plais mais qu'elle est jolie cette petite fille je ne vais pas venir au Carmel pour recevoir de pareilles félicitations donc elle était énervée mais elle se rendait compte que c'était une sainte religieuse à l'intérieur à l'intérieur bon l'extérieur lui déplaisait et elle faisait exprès de lui faire son plus beau sourire chaque fois qu'elle l'a rencontrée elle faisait même exprès de se mettre à côté d'elle en récréation si bien que les propres sœurs de Thérèse étaient devenues jalouses il n'y en a plus que pour sœur Thérèse au Saint-Augustin néanmoins il y a des jours où elle était tellement tentée de lui rentrer dedans ça c'est un langage un peu masculin bon qu'elle quittait la pièce où elle était en train de travailler avec elle ça c'est la sainteté et Mère Agnès l'éditrice de l'histoire d'une âme a eu l'audace de laisser cette page de Thérèse dans la première édition de l'histoire d'une âme et elle s'y trouve toujours moi à la place de Mère Agnès j'aurais dit je supprime cette page car Thérèse de Saint-Augustin risque de se reconnaître et effectivement Thérèse de Saint-Augustin se disait mais qui ça peut bien être cette fille là et quand un évêque venait visiter les lieux où la servante de Dieu avait vécu avec beaucoup de simplicité elle disait monseigneur ça vous intéresserait peut-être de savoir qui était la préférée de Thérèse et bien avec simplicité je peux vous dire que c'était moi et personne ne l'a détrompé jusqu'au jour où un confesseur l'aumônier du Carmel le chanman Paul Travers on n'a pas idée de s'appeler comme cela quand on est prêtre le chanman Paul Travers a vendu la mèche ma soeur vous dites que vous avez des difficultés en communauté ce n'est pas étonnant même Thérèse de l'enfant Jésus avait des difficultés avec vous celle dont elle parle dans son manuscrit je ne sais pas si je vais vous le dire mais je vais vous le dire quand même c'est vous elle est sortie du confessionnal en racontant cela à tout le monde c'est comme ça que nous le savons et alors elle a terminé sa vie avec une plus grande admiration encore pour la charité héroïque de Thérèse car on ne canonise quand même les saints que lorsqu'on peut prouver qu'ils ont vécu la foi l'espérance et la charité d'une façon héroïque comment Thérèse faisait-elle pour ne pas céder à l'antipathie écoutez bien c'est important elle ne se culpabilisait pas d'être énervée combien de fois j'entends en confession par exemple les couples mon père je m'accuse d'avoir été énervé par ma femme je réponds c'est pas un péché c'est une croix la réciproque est également vraie car un mari peut être un cadeau formidable mais c'est aussi un fardeau il y en a qui ont l'air de s'y connaître là donc elle ne se culpabilisait pas mais elle descendait dans le fond de son coeur pour goûter la paix que le Seigneur lui gardait au milieu de cet énervement de cette tempête de sa sensibilité c'est un des grands secrets de la joie et de la sainteté de Thérèse il n'y a pas longtemps un petit bonhomme que je connais bien qui était alors en maths sup c'est à dire en maternelle supérieure je ne sais pas comment les traducteurs vont faire donc un élève qui se trouvait qui avait 6-7 ans disait à sa maman maman que dirais-tu si je devenais prêtre pourquoi pas mon petit bonhomme et pourquoi désires-tu devenir prêtre oh maman c'est pour apprendre les gens à voyager et bien oui maman on peut descendre de plus en plus dans le fond de son coeur le lendemain ce petit bonhomme veut bombarder avec un revolver à eau en me disant t'es mort donc c'est un enfant normal mais il a compris qu'il pouvait descendre dans le fond de son coeur que c'est là que Jésus l'attend lorsque nous sommes énervés descendons dans le fond de notre coeur comme Thérèse dire que tu m'aimes quand même Seigneur malgré cet énervement de ma sensibilité dire que je te plais malgré cet énervement on s'imagine que pour être un saint il faut être calme phlegmatique comme un britannique voyez comme vous êtes sérieux du coup j'ai envie de vous raconter une histoire britannique que j'adresse très spécialement à mes frères d'au-delà de la Manche c'est un monsieur qui n'est plus tout jeune et qui dit très sérieusement à sa femme dis chérie quand l'un d'entre nous sera mort je crois que j'irai me retirer à la campagne un vrai gentleman ne rit pas excusez-moi donc Thérèse sait qu'au fond d'elle-même elle peut retrouver la paix elle sait aussi que Dieu mystérieusement veut bien faire contribuer nos croix à la rédemption du monde mes amis c'est fondamental cela c'est le coeur de l'évangile c'est le coeur du message de joie de l'évangile soyons francs il doit y en avoir parmi vous qui ont beaucoup fait souffrir leurs parents à un certain moment de leur vie parce que ce n'est pas drôle d'élever des enfants qui ont 20 ans et qui font parfois des bêtises qui pendant deux ou trois ans dérapent et je suis sûr que parmi vous il y a des enfants dont les parents ont offert leur sacrifice pour le salut de leurs enfants et au dernier jour vous vous lèverez devant toute la foule des saints et vous désignerez vos parents en disant qu'est-ce que nous les avons fait souffrir lorsque nous avions 20 ans mais c'est par leur plaie que nous avons été guéris car le passage d'Isaïe chapitre 53 que nous lisons tous les vendredi saint ne vaut pas seulement pour les souffrances du Christ mais pour les souffrances de tous les membres du Christ et si vous souffrez vous à cause de vos parents à cause de leur discorde de leur divorce ou de l'alcoolisme d'un papa et que vous continuez à garder le sourire tout au fond de votre coeur et que vous l'offrez à Dieu que vous offrez la rose de votre sourire au milieu des épines de votre vie vous sauvez le monde il est grand le mystère de la rédemption que nous célébrerons encore tout à l'heure dans l'Eucharistie Thérèse a connu une épreuve très grande son papa est devenu fou fou dangereux quand elle avait 16 ans et 1 mois mais elle savait que son papa restait l'enfant chéri de Dieu depuis un mois elle portait le nom de Sœur Thérèse de l'enfant Jésus et de la Sainte Face et il s'est fait un va-et-vient dans l'esprit de Thérèse entre l'image de la Sainte Face et l'image du papa Jésus a été défiguré durant la passion et maintenant il est transfiguré par sa résurrection et bien papa il est défiguré par sa maladie mentale un jour il sera transfiguré à l'image du Christ et la maladie mentale de M. Martin a aidé Thérèse à mieux comprendre le mystère de la passion de Jésus qui tout fils de Dieu qu'il était a accepté d'être traité comme un pauvre homme et traité de fou par Hérode il y a d'autres moments où nous avons peur de ne pas devenir des saints parce que oh parce que le monde nous séduit ce n'est pas facile de rester pur devant toutes les affiches du métro ou les réclames de la télévision a fortiori devant certaines scènes qui nous sont présentées sur le petit écran combien de confidences les prêtres reçoivent là-dessus et pas seulement des jeunes mais des adultes c'est vrai qu'il faut éduquer son regard j'aurais presque envie de faire toute une conférence là-dessus pour vous montrer qu'en regardant le visage des gens vous risquez moins d'être impurs j'ai souvent expliqué cela aux jeunes ce n'est pas le nu qui est impur je peux voir une statue ou un tableau représentant une femme nue ou un homme nu sans impureté ce qui compte c'est de ne jamais séparer la beauté plastique d'un corps humain de son visage regardez le visage des gens et vous aurez envie de les respecter vous aurez envie que vos mains ne soient jamais des mains sensuelles mais des mains qui aiment des mains de médecins de chirurgiens d'infirmières des mains qui aiment et puis quand on est chrétien on pense comme Thérèse qu'on peut toujours se laisser envelopper par le manteau virginal de Marie se laisser virginiser comme elle dit par le voile virginal de Marie dont elle s'est sentie enveloppée elle-même pendant toute une semaine en juillet 1889 j'avance autre objection mon père j'ai pas de courage pour être un chrétien qui vise à la sainteté faudrait avoir une énergie formidable et moi je suis plutôt paresseux lymphatique je prends des résolutions et je ne les tiens pas je voudrais me maîtriser dans mon impureté ou dans ma colère et je n'y arrive pas alors je vais traduire avec un objet que vous connaissez bien la pensée de Thérèse à ce sujet vous avez des gens qui pensent que ils sont comme ça ils n'ont pas de courage ils prient pourtant ils viennent à Parallemonial ils prient Seigneur donne moi du courage pour donne moi du courage et puis ils prient avant la tentation pour avoir du courage et après la tentation ils demandent pardon parce qu'ils n'ont pas eu de courage et un jour ils réalisent qu'il faut prier avant la tentation pour qu'au moment de la tentation on tombe dans les mains de Jésus dans les mains de Jésus qu'est-ce que je suis bien qu'est-ce que je suis bien je retrouve force et souplesse par moi-même je serai toujours comme ça mais dans les mains de Jésus qu'est-ce que je suis bien alors ça c'est Thérèse pas elle bien sûr mais hein Thérèse a compris qu'elle serait toujours faible sans force mais que si elle tombe dans les mains de Jésus elle va acquérir force et courage entre ses bras divins je ne crains pas l'orage le total abandon voilà ma seule loi sommeillée sur son coeur tout près de son visage voilà mon ciel à moi c'est l'esprit d'enfance c'est Saint Paul par moi-même je suis faible mais dans les mains de Jésus je suis fort dans les mains de Jésus et en étudiant les petites images ces dernières années les petites images de Thérèse je me suis rendu compte à quel point elle privilégiait les images dans lesquelles elle pouvait se représenter dans ses mains car Jésus ressuscité n'a pas seulement un visage il a des mains et lorsque vous communierez tout à l'heure c'est dans les mains de Jésus que vous allez vous faire empoigner c'est lui qui le dit celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi qu'est-ce que c'est que demeurer en Jésus c'est demeurer dans ses mains dans mes mains je tiens à Jésus mais en fait c'est lui qui me prend tenez il y en a un qui peut venir ici tout près là oui oui c'était pas prévu mais ça fait rien bon prends mes mains voilà quand je prie je pense que c'est un autre qui prend mes mains entre tes mains Seigneur je remets mon être tout entier et si je ne sais pas prier si je n'ai pas de courage si je ne sais pas me maîtriser je suis heureux car c'est un autre qui va faire le boulot voyez il y a une joie à se sentir petit comme Thérèse l'ascenseur qui doit me mener jusqu'au ciel ce sont vos bras oh Jésus ce sont tes mains oh Jésus bien heureuse main de Jésus qui me porte qui me soutienne et qui me fortifie merci il me reste deux objections fondamentales mon père pour être un saint il faudrait avoir moins d'échecs que j'ai j'ai raté beaucoup de choses dans ma vie j'ai vraiment pas de chance et c'est vrai qu'il doit y avoir parmi vous des jeunes et des moins jeunes qui n'ont pas été gâtés par l'existence et qui ont tendance à dire trop c'est trop Seigneur pourquoi toujours sur les mêmes tu pourrais pas te passer à côté alors ces cris de révolte sont légitimes ils sont dans la Bible dans le livre de Job dans les psaumes Seigneur j'en ai ras-le-bol traduction un peu large de les os me submergent la tête non mais je crois que je reste l'enfant bien-aimé de Dieu parce qu'il me le dit d'où l'importance de la lecture de la Bible dans votre vie n'essayez pas toujours de voir des signes de la bonté de Dieu dans votre vie il y en a bien sûr mais quand vous êtes abasourdi accablé par les échecs par les difficultés fiez-vous confiez-vous à la parole de Dieu comme Thérèse rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu rien saint Paul ne dit pas presque rien rien le Seigneur est mon berger rien ne serait manqué où il me conduit le psaume 22 était le psaume préféré de Thérèse et dans la basilique de Lisieux tout le vitrail du transepte gauche à dominante bleue est un commentaire du psaume 22 vous me comblez de joie par tout ce que vous faites et Thérèse avait souligné le mot tout persuadé qu'elle était que tout est grâce c'est à dire que quoi qu'il m'arrive je reste l'enfant bien aimé de Dieu j'ai vécu ça moi-même intensément un jour où bousculé par des motos japonaises qui qui venaient à ma rencontre à toute vitesse j'ai cru l'espace de trois secondes être responsable de la mort d'un motard bon je n'étais pas coupable mais j'ai vécu la minute la plus terrible de ma vie heureusement il n'y avait que de la tôle froissée mais le Seigneur m'a donné de réagir tout de suite en sentant de ma voiture Seigneur même si j'ai tué quelqu'un je reste ton enfant bien aimé tout est grâce je vous souhaite dans les moments difficiles de votre vie de vous rappeler que tout est grâce que rien 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 pas même le péché dit saint Paul dit saint Augustin commentant saint Paul tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et siam peccata même nos péchés ça c'est Thérèse rien et c'est pour ça que nous devons nous réjouir en toutes circonstances et rendre grâce en toutes circonstances parce que nous sommes toujours 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 les enfants bien aimés de Dieu enfin oui mon père tout ça c'est très bien mais je suis trop orgueilleux moi et bien figurez-vous que Thérèse était une orgueilleuse en voie de conversion comme tous les autres saints je dis cela parce que j'entends à longueur de retraite mon père moi je ne suis pas humble comme sainte Thérèse ça serait le comble que Thérèse ait été naturellement humble c'est la grande grâce d'une vie lorsque je vais me recueillir devant la chasse de Thérèse à Lisieux ou ici je lui demande toujours trois choses les trois choses que Bernanos avait demandé au bon Dieu le jour de sa première communion premièrement l'humilité deuxièmement l'humilité troisièmement l'humilité c'est une grâce et même la très sainte Vierge quand elle chante son magnificat vous n'allez pas imaginer qu'elle dise pourquoi je suis la mère de Dieu parce que j'ai le prix d'excellence en humilité mais non elle a été choisie gratuitement pour être la mère de Dieu et dans le paquet cadeau elle a reçu en prime une dose formidable d'humilité et bien nous sans être l'immaculée conception nous devons demander à Dieu l'humilité je prends un exemple tout simple j'imagine voyez que dans trois minutes après avoir terminé voyons que vous avez bien réagi à ma conférence en allant m'asseoir j'ai un mouvement d'orgueil de vanité en disant j'ai un bon prédicateur je viens de faire une belle conférence sur l'humilité et bien si j'ai ce mouvement d'orgueil je ne vais pas m'affoler je vais faire comme Thérèse tu vois Seigneur après avoir médité pendant des années le message de Thérèse j'en suis encore là raison de plus de venir guérir ton petit Pierre et lui donner enfin l'humilité je me rappellerai avec Thérèse que Jésus n'est pas venu pour les bien portants mais pour les malades non pas pour les justes mais pour les pécheurs non pas pour les humbles mais pour les orgueilleux ne vous étonnez pas mes chers amis d'avoir encore de grosses bouffées d'orgueil comme tous les saints c'est seulement à la fin de votre vie que vous serez complètement guéri de cet orgueil qui vicie qui entame qui abîme profondément notre vie comme tous les saints soyez des orgueilleux en voie de conversion et réjouissez-vous d'avoir besoin de Jésus pour être sauvé vous voyez Jean-Luc Mouns le sympathique directeur d'Il est vivant m'a fait réaliser il y a quelques mois un interview du père Molinier pour la revue sur Thérèse et j'aimais résumer toute la pensée du père Molinier et de Thérèse dans une équation du premier degré notre confiance en Dieu est fonction de notre défiance en nous-mêmes le chrétien n'est pas quelqu'un qui dit Seigneur je suis brave je suis brave tu peux avoir confiance en moi coeur sacré de Jésus et confiance en moi parce que je crois que je suis humble je suis simple oh il y a des crapules il faut les convertir moi Seigneur au moment de mourir je ferai le bon choix non le chrétien a conscience comme Thérèse Thérèse savait qu'elle était en danger d'en faire son père spirituel lui avait dit quand elle avait 15 ans c'est vrai que vous n'avez pas péché mortellement mais remerciez bien le bon Dieu parce que s'il ne vous tenait pas vous seriez un petit démon un démon d'orgueil Thérèse comme tous les surdoués savait qu'elle était en danger d'orgueil et elle s'en réjouissait parce que c'était le point de départ de sa confiance Jésus tiens-moi bien coeur sacré de Jésus je n'ai confiance qu'en toi je n'ai pas confiance dans ma bonne volonté et dans mon humilité je n'ai confiance qu'en toi pour être sauvé si tu ne me tiens pas dans tes mains tout puissant de ressusciter qu'est-ce que je vais chuter alors mes chers amis soyez sûrs que malgré toutes ces objections que je vous ai données cette difficulté d'être pur cette difficulté d'être patient cette difficulté d'aimer votre vie cette difficulté d'être courageux cette difficulté d'être humble vous pouvez et vous devez viser à la sainteté à laquelle le Seigneur vous appelle je termine mais cette fois-ci vraiment en vous disant que lorsque vous vous confessez vous pouvez demander pardon à Dieu de deux choses qui résumeront d'ailleurs tout mon propos je dis souvent cela aux jeunes lorsque je les prépare au sacrement de réconciliation deux gestes que vous ne faites pas suffisamment dans votre vie seulement même si vous êtes acrobate vous ne pouvez pas les faire en même temps vous mettre à genoux vous mettre debout vous n'êtes jamais trop à genoux vous n'êtes jamais trop debout à genoux c'est l'attitude que je prends spontanément pour signifier que je suis un petit un pauvre une créature tout petit devant toi me voici Seigneur quelle joie de dire tout solus sans tous tout solus sensationnel tout solus formidable c'est pas du très bon latin mais ça ne fait rien bon toi seul et saint et moi je descends des marches de mon podium pour adorer ta gloire ta beauté ta bonté tout solus il y a une joie de se situer à sa véritable place devant Dieu avec tous les seins du ciel et de la terre mais n'oubliez et vous ne le faites pas suffisamment je crois qu'il y en a qui ne font jamais leur prière à genoux ils ont de bonnes rotules et ils s'en servent pas quand j'étais aumônier scout je leur disais ne récitez pas votre prière scout sous les couvertures Seigneur Jésus apprenez-nous à être généreux à vous servir comme vous le méritez à donner sans compter à combattre sans souci des blessures à travailler sans chercher le repos donc n'ayez pas peur de vous mettre à genoux c'est si beau et puis à d'autres moments même devant le Saint Sacrement vous êtes debout comme des ressuscités le curé d'Ars le dimanche il exposait le Saint Sacrement et il restait toujours debout parce que le dimanche on se rappelle que le Christ est ressuscité soyons des hommes debout des petits princes je résume vous n'êtes jamais trop PPP pauvre pécheur pardonné à genoux et PPP petit prince petite princesse devant le Seigneur ainsi soit-il pour le Seigneur pour le Seigneur